Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de M. Louis. Aujourd'hui je vais vous raconter «Tilou a peur du noir » des éditions Ozuéveil. «Tilou a peur du noir » C'est la nuit. Dans son lit, «Tilou ne dort pas, il a peur. » « Maman, papa ! » crie «Tilou ! » « Que se passe-t-il, «Tilou ? » s'inquiète Maman. « J'ai peur du monstre dans l'armoire. » Maman ouvre l'armoire en grand. « Regarde, il n'y a pas de monstre dedans. Tu peux dormir tranquillement. » Dans son lit, «Tilou ne dort toujours pas. » « Non, papa ! » crie Petilou. « Que se passe-t-il, Petilou ? » s'inquiète Papa. « J'entends du bruit. Il y a un dragon sous mon lit. » Papa regarde sous le lit. « Sous le lit, il n'y a pas de dragon. Mais... » « Doudou ! » crie Petilou. Petilou sert Doudou contre lui. Maintenant, il est prêt pour la nuit. Dans son lit, Petilou s'endort. Mais soudain... « Maman, papa ! » « Quoi encore ? » soupirent Maman et Papa. « J'ai fait un cauchemar, j'étais avalé par le noir. » « Pour te rassurer, j'ai une bonne idée, » dit Maman. « Ce soir, on va entrebâiller la porte et laisser la lumière du couloir. » « D'accord, » dit Petilou. « Et puis, on va te faire un gros câlin, » dit Papa. « Après, tu n'auras peur de rien. » « D'accord, » dit Petilou. Maman et Papa s'assoient dans le lit près de Petilou. Et ils se serrent tout contre lui. « Un câlin, c'est bien, mais Petilou a un peu chaud et il est fatigué. » « Maman, papa ! » fait Petilou. « Vous pouvez me laisser. Je vais dormir maintenant. » Personne ne répond. Dans le petit lit de Petilou, Maman et Papa se sont endormis. J'espère que tu as bien aimé cette histoire. Abonne-toi et active la petite cloche. À bientôt pour de nouvelles aventures.